Alors je suis ici avec Caro Poso qui est une activatrice et j'ai le plaisir de la rencontrer à Paris en France. C'est une mini explication, Caro elle a un copain français et même dans sa famille, je me souviens que tu nous as raconté ça, même dans sa famille il y avait des gens qui ne parlaient pas anglais en fait. Non seulement ma belle-mère et mon beau-père, mais mon beau-père il ne parle pas très bien, donc c'était un peu compliqué. Donc j'étais attachée toujours à mon copain et ma belle-mère. Pour ma première expérience, c'était toujours, je parlais toujours en anglais et avec les autres personnes. Donc j'étais obligée de parler seulement avec les personnes qui parlaient anglais. Et bon, l'année dernière je suis allée ici, mais c'était après devenir activatrice, donc ça changeait tout. Malheureusement je suis arrivée et après deux semaines, bon, le deuxième confinement en France, mais j'ai été dans une famille française, donc c'était déjà très mieux, j'ai parlé avec toute la famille, même avec la grand-mère de mon copain. Bon, je fais toutes les choses seule, je fais mes promenades, je demande des informations, je parle au téléphone avec les autres copines, je peux me balader toute seule, je peux demander des repas au resto, je peux même prendre le métro, et parfois j'aide les personnes dans le métro pour savoir quelle direction je dois prendre, donc je demande, et bon, je raconte toujours. J'ai appris le français en ligne avec la méthode d'Elisa, c'était incroyable, et toutes les fois que j'ai dit, ah, j'ai appris le français pendant six mois, ils ont dit non, c'est pas possible, c'est incroyable ces méthodes-là, c'est ta prof et les cours, je pense que c'est super. Je suis allée dans un événement d'avocat, je suis avocate à la base, à São Paulo, au Brésil, et donc j'ai été dans cet événement-là, et j'ai dit, ah oui, c'est cool, c'est sympa, j'aime bien la façon que vous avez fait ça, et je suis avocate aussi, mais je suis avocate à São Paulo, et tout de suite, la dame me dit, ah bon, super, mais pourquoi pas, vous venez avec nous, demain, on peut faire un petit tour dans le Palace de Justice à Nantes, avec tous les autres avocats qui sont venus de Mexique et de Portugal, j'ai dit, ouh, ouais, incroyable, hein ? Ils ont me proposé de parler avec les magistrats du Palais de Justice pour expliquer les différences entre un dossier là-bas et ici en France, et tout de suite, ils ont me proposé de faire une petite exposition dans les événements pour les autres avocats français, comment ça marche la justice brasilienne avec la Covid ? Ils ont me dit que, oui, si tu cherches un travail ici en France, comme tu es motivé de venir dans un événement d'avocat, tu es active, tu démontres que tu es motivé, que tu cherches des choses, que tu n'es pas paralysé, on peut vous proposer une lettre de recommandation pour avoir un job en France. Donc c'était super, je n'ai connu personne avant et dans la fin de la journée, j'ai reçu quatre propositions, lettre de motivation, sans connaître personne avant. Merci beaucoup pour l'opportunité aussi et merci pour nous enseigner les français avec la passion parce que tous les fois, ce n'est pas appris la langue, seulement la langue, c'est appris la langue, la culture, et comment mettre la langue dans notre quotidien, même si le Brésil est dans une autre partie du monde. Et aujourd'hui est le jour de plus d'aventure, de activer mon français. Parti pour acheter un livre, en français, dans une livrerie.